Et ce soir, au sommaire de notre JT, Agbu, qui commente les commentaires de Agbu sur YouTube, les commentaires d'Agbu, les commentaires de YouTube, un japonais fan d'un auteur français. Interview exclusive de Chris Roberts. Sonic, le film du jeu du film du hérisson. La réalité virtuelle en solde. La mise à jour controversée d'Artifact. Fallout 76 est toujours de la merde. Incroyable, Valve annonce un nouveau jeu. Wow ! Un chien, une mamie, des voitures, un chat, des policiers, un camion, Patrice Lafon, des poules ! Et enfin, notre enquête exclusive de 8 mois sur les réseaux secrets de Game Noël. Et sans plus attendre, votre JT avec Noël Malouer et Canlust ! Bonjour à tous, nous sommes le premier mois de l'année 2019. Il y a toujours des joueurs qui jouent à des FPS avec une manette. Bienvenue dans le JT. On commence tout de suite avec Agbu, le célèbre rédacteur de Canard PC qui ne se fait pas que des amis sur Internet. Absolument Noël. Suite à son passage dans l'émission de Canard PC, Agbu, l'homme qui meurt à l'oreille des trolls, a déclenché de nombreuses réactions. Tout à fait, lettres enflammées, boîtes de chocolat, caleçons XXL, mais également de nombreuses remarques qui incitent sur le fait que le célèbre rédacteur ne serait pas très gentil, voire même carrément méchant, ou pire, de droite. Des propos que nous avons rapportés à l'intéressé, qui a tenu à nous répondre face à la caméra. C'est absolument ridicule. Je ne suis pas du tout de droite. Voilà qui devrait rassurer ses plus grands fans, on l'espère. Et maintenant une petite page de littérature, puisque c'est Hideo Kojima qui vient d'avouer qu'il était très fan d'un auteur français. Ah, Coco Rico, qui ça ? Hideo Kojima, le papa de Metal Gear. Non, l'auteur. Comment ça, l'auteur ? Celui qui a écrit le bouquin, l'auteur. C'est Guillaume. Hein ? C'est Guillaume Musso, putain. Ah, Coco Rico. Chris Roberts, le créateur multimillionnaire de Star Citizen, fait-il n'importe quoi avec son pognon ? C'est la question que se sont posées de nombreux joueurs Canlust. Absolument, Noël. Après avoir levé 46 millions de dollars supplémentaires pour son budget auprès d'un investisseur externe, de nombreuses personnes se sont interrogées et se demandent aujourd'hui mais que peut bien faire Clone Imperium avec tout cet argent ? Des accusations auxquelles l'intéressé a tenu répondre ce soir face à nos caméras. Allô, Chris ? Vous m'entendez ? Allô ? Oui, tout à fait, je vous entends très bien. Oui, vous comprenez que de nombreux joueurs puissent se demander ce que vous pouvez faire avec tout cet argent au final ? Oui, je comprends parfaitement. Écoutez, ces accusations sont ridicules. Notre objectif est de donner les moyens nécessaires à Cloud Imperium pour que Star Citizen soit une réussite. Nous pouvons vous assurer que chaque dollar est investi dans le jeu et uniquement dans le jeu. Très bien, mais vous êtes où, au juste, là ? On dirait une station spatiale ? Non, c'est ridicule. Je suis chez moi, en Californie. Très bien, merci Chris Roberts. Voilà qui devrait rassurer de nombreux joueurs. Nous, en tout cas, on a hâte d'y jouer. Et maintenant, une petite page de cinéma, n'est-ce pas, Cannes ? Tout à fait. La Paramount vient de révéler l'existence d'un film basé sur Sonic, le célèbre Resson Bleu. Et j'ai même compris que c'était les producteurs de Fast & Furious qui étaient aux commandes. Tout à fait. Et par conséquent, nous souhaitons à Sonic la même brillante trajectoire que Paul Walker. C'est les soldes et les fabricants de casques de réalité virtuelle cassent leurs prix pour faire entrer les équipements dans les foyers. Absolument. Des promotions incroyables sont menées actuellement sur les Vive et autres Oculus qui ne manquent pas d'attirer de très nombreux clients, comme nous avons pu le constater dans ce commerce de montage. Et bien on a d'y jouer. Du nouveau chez nos amis les modders, n'est-ce pas, Cannes ? Tout à fait, Noël. Toujours prontes à améliorer le jeu pour le bonheur de chacun, des fans ont tenu à modifier Fallout 116 afin de retirer tout ce qui n'allait pas dans le jeu, comme nous le montrent ces images. C'est vrai que la musique est sympa. Et puis une nouvelle qui devrait réjouir les fans de Valve et de Zombies, puisque l'entreprise vient d'annoncer Left 4 Dead 3. Tout à fait, Noël. Une très bonne nouvelle pour les fans qui attendaient le jeu depuis des années, puisque le trailer semble très prometteur. Signalez tout acte anormal. Barricadez-vous. Évitez tout contact avec les infectés. Attendez les instructions. Mon cul, oui. Butez tous ces fils de putes. C'est ça, mes instructions. C'était un merdier sympa ! Arrêtez le bombardement ! Et bien on a hâte d'y jouer ! Et bien on a hâte d'y jouer ! Et sans plus attendre le grand dossier de cette émission, notre enquêteur qui a passé deux ans au sein de Valve a espionné Game Noël et son réseau secret. Oh, vous êtes qui où ? Le JT c'est fini, on se... Casse-toi, casse-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501